bonsoir donc on va fabriquer une macro qui va ce qui va nous extraire les pays de la colonne a bon la colonne a elle descend le bon le tableau descend jusqu'à la ligne 80 il y a 14 pays qui sont listés ici en colonne c on va pas s'occuper de cette plage bon les pays c'est cela il y en a 14 je crois mais on va les là ils sont pas en alphabétique mais la macro va les extraire un par un de la colonne a on va la placer dans la colonne e on va les placer on va les placer ici en fait on va les mettre en regard là je vais quadriller ma zone cible j'élargis un peu la colonne voilà et puis là quel que soit l'endroit je démarre je démarrerai en enregistrement macro je vais sur l'onglet affichage macro enregistrer une macro donc je vais la nommer je vais la extraire pays voilà on prend raccourci je fais ok elle va partir en enregistrement donc là je suis en enregistrement je me place sur le premier pays clic droit copier je vais dans la cible clic droit coller mon première option de collage normal je peux sortir du presse papier mais je peux aller je pense directement sur le deuxième pays faire copier en clic droit je me place en deuxième cellule coller je vais en faire je vais en faire trois je copie le troisième pays je viens ici coller je fais sortir du presse papier je peux même maintenant la macro voilà je l'arrête ici je peux même bon j'avais sélectionné mais en fait le dernier élément je vais voir en pas en pas détaillé je supprime le résultat je vais voir ma macro afficher macro elle est là je prends le pop en détaillé je regarde voilà que de copie bon la dernière colonne e là quand j'ai sélectionné celui ci est inutile je supprime je vais supprimer pour que ça soit plus clair celle ci aussi je pense que c'est inutile celle ci aussi c'est si aussi false je pense que ça va fonctionner sans ça je supprime ici je mets à la marge tabulation arrière je supprime ici je clique je tabule arrière donc maintenant on la voit bien en deux je sélectionne je sélectionne je copie dans e2 après je prends 8 donc il ya un incrément de 2 à 8 6 je copie dans la cible e3 donc e2 à e3 incrément de 1 après je pense de 1 8 à 14 incrément de 6 et puis encore un incrément de 1 voilà donc je vais j'ai déjà l'enregistré bon je confirme par enregistrement je sors s'arrête des boga et je je l'exécute bon je suis n'importe où sur la plage cela dans n'importe quelle cellule je l'affiche je la sélectionne je l'exécute elle fonctionne donc je supprime ce que j'ai fait je supprime voilà je reviens et cette fois ci je vais essayer de l'allonger de rallonger la macro avec des en collant les blocs en copie en collant les blocs je l'affiche je vais prendre le visuel basique on parle pas détaillé je vais copier maintenant je connais un peu l'incrémentation je prends le blog je le copie dans le visuel basique je vais à la ligne ici je fais un clic droit coller bon par contre si je me suis arrêté attention donc on le voit parce que là ici ce qu'après on perd le fil on s'arrêtait à 1 8 à 14 l'incrément de 6 le a14 dernièrement collé dans e4 là donc ici évidemment je me mette ici en prenant 14 plus 6 et ben 14 plus 6 je rajoute un 0 là c'est 20 et donc l'incrément en dessous ce sera donc pas e2 et e4 plus 1 ce sera e5 ici donc le deuxième la deuxième cellule la cellule suivante en colonne a ça sera pas mais 20 plus 6 donc ça sera 26 ça sera collé dans E6 donc E5 plus 1 ça sera E6 et puis enfin on était à 26 26 c'est 6 32 donc je remplace le 14 ici par 32 et je vais coller ça dans la cellule E7 donc là théoriquement quand je suis parti de E2 ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays je dois avoir 6 pays j'enregistre je ferme on a des 6 pays je suis ici je pars de n'importe où je peux partir d'ici normalement il va aller se placer directement de E2 pour démarrer je l'affiche je l'exécute donc voilà elle a fonctionné il y a juste la la chère colonne de toute façon il a mis les données ça fonctionne donc je pourrais je pourrais descendre bon là j'en ai 6 je pourrais descendre rapidement bon alors ils sont pris dans l'ordre c'est pas dans l'ordre de la colonne C qui est en ordre alphabétique et après je vais faire pareil pour pour extraire les données puis à la fin à l'issue faire un graphique voilà bonne soirée